Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'Olafrica. Mali, coopération avec la Russie. Sergei Lavrov attendu à Bamako ce lundi. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, sera en visite d'émitié et de travail à Bamako à partir de ce lundi 6 février. Pour son premier déplacement dans la capitale malienne, le chef de la diplomatie russe y passera 48 heures. Il répond ainsi à une invitation qui lui a été adressée par son homologue malien, Abdoulaye Djok, lors de son séjour à Moscou en mai 2022. Durant son séjour au Mali, outre son homologue malien, Sergei Lavrov rencontrera également le premier ministre Shogel Kokala Meïga et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. De plus, ils estiment que cette visite permettra de renforcer le dialogue politique de haut niveau entre les deux pays et de renouveler l'engagement mutuel de consolider le partenariat stratégique en faveur de la paix et de la sécurité. Sources à part Le Sénégal sur le toit de l'Afrique Pour la première fois de son histoire, le Sénégal remporte le championnat d'Afrique des Nations Total Énergie Algérie 2022. La victoire a mis du temps à se dessiner. Il a fallu attendre une séance de tir au but tendu. Et à ce jeu, c'est une nouvelle fois le Sénégal qui en sort gagnant. Les quatre cartons jaunes distribués par M. l'arbitre, le Gabonais Pierre-Gislin Hatcho, lors de la première mi-temps, a illustré la tension régnante entre Algériens et Sénégalais. Sources CAF Qui pour défier Félix Tissékedi à la présidentielle? Le président sortant Félix Tissékedi, mais aussi Moïse Katoumbi ou Martin Fayoulou, Plusieurs responsables politiques ont déjà annoncé leur candidature à ce scrutin. Les candidats déjà déclarés se comptent par dizaines. Parmi eux, le plus acquis par l'actuel président candidat à sa propre succession est Moïse Katoumbi. Selon l'abbé Joseph Lomandia, analyste de la situation politique congolaise, un affrontement entre l'actuel président Tissékedi et son ex-allié Moïse Katoumbi paraît plus probable. Mais il n'exclut pas non plus le gynécologue et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Source Deutsche Welle Nigeria Le pays dans une situation économique compliquée à l'approche de la présidentielle. À trois semaines de la présidentielle du 25 février, l'économie nigérienne tangue fortement. Pénurie d'essence, pénurie de billets de banque, inflation record, mais aussi dette alourdie et fuite de capitaux. Les Nigériens sont confrontés à des difficultés grandissantes. Dans ce contexte, les principales agences de notation financière abaissent la note souveraine du pays. Source RFI Sud Soudan, visite du pape sur fond de violation La visite du pape François au Soudan du Sud du 3 au 5 février est l'occasion d'appeler les dirigeants de ce pays à respecter les voix dissidentes, A aborder la crise des droits humains et à mettre fin à l'impunité généralisée, a déclaré Human Rights Watch. Le pape est accompagné de hauts dignitaires des églises anglicanes et presbytériennes. Le pape et les autres dignitaires religieux devraient profiter de leur visite au Soudan du Sud pour appeler les dirigeants du pays à mettre en œuvre les réformes essentielles et à mettre fin aux souffrances de la population, a déclaré Maouzi Segun, directrice de la division Afrique à Human Rights Watch. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.